Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes favoris 2019. J'espère que ça va vous plaire et si ça vous intéresse, ne bougez pas, ça commence tout de suite. Cette année, j'ai découvert la margarine végétale de fruits d'or, donc naturellement riche en oméga 3 sans huile de palme. C'est vrai que je galère toujours un petit peu à trouver des margarines sans huile de palme. Là, ce n'est pas la première que je découvre, mais vraiment au niveau du goût, au niveau de l'onctuosité, j'ai vraiment adoré celle-ci. J'utilise de l'huile d'olive, mais lorsque j'ai besoin d'utiliser une petite margarine végétale, que ce soit pour faire des gâteaux ou même pour mes tartines, vous savez que j'adore les tartines. Elles se trouvent très facilement à côté des autres margarines. On reste dans l'alimentation, là c'est des petites escalopes de soja que vous pouvez faire à la poêle, des petites escalopes palées. Donc c'est super bon et c'est vraiment pas cher. Cette année, j'ai découvert également le déodorant de la marque Avril. Il est vraiment pas mal. Parfum grenade sucré à aloe vera bio. Il n'y a pas que celle d'aluminium, donc ça c'est vraiment top. Et franchement, il sent super bon. Généralement, je n'utilise pas de déodorant comme si vous avez vu ma vidéo précédente. J'utilise du vinaigre de cidre bio. On va dire si vraiment il fait très chaud ou si je vais faire du sport ou quoi. C'est vrai que bon, c'est toujours une petite sécurité en plus. Alors cette année aussi, j'ai découvert le parfum de Lolita Lempika Omavish. Le packaging, il est vraiment super joli. C'est vraiment très très joli. En 2019, j'ai aussi découvert ces petits chewing-gum à la chlorophylle. Donc c'est toujours chez Aldi. Donc des petits chewing-gum à la chlorophylle vegan. Quand on ne peut pas forcément se brosser les dents si on est en déplacement ou au travail. Voilà, une petite gomme à mâcher après le repas, ça ne fait jamais de mal. Après, ça reste du chewing-gum. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien. Et c'est vrai qu'en termes de chewing-gum vegan, c'est toujours un petit peu compliqué ou cher à trouver. Alors ça fait partie aussi de mes favoris. C'est l'élixir pour la gorge. Donc c'est du fenouil sauge éteint. Donc c'est des petites infusions de la marque Yogi ou Yogi, je ne sais même pas comment on dit. Ça ouais, je vous invite à essayer si vous avez un petit peu la gorge qui commence un petit peu à picoter ou quoi. Voilà, cette saison. C'est un petit livre de développement personnel. Agir et penser comme un chat. Libre et calme, curieux, observateur, confiant, tenace, prudent, élégant, silencieux, charismatique, fier et indépendant. Donc voilà, ça vous explique un petit peu comment faire, comment agir et penser comme un chat. Et vraiment, ce bouquin, il est vraiment super sympa. Il y a des petits exercices, des petits dessins. C'est une bonne découverte et il fait partie donc de mes favoris 2019. Précisément au mois d'août de cette année, j'ai découvert le roller Roll-On, en stress, aux 12 huiles essentielles. Donc en fait, je devais partir chez mes parents au mois d'août. Du coup, je n'étais pas forcément angoissée, mais j'étais... Voilà, vu qu'il fallait que je prenne le train, etc. Voilà, vous l'agitez, vous pouvez le mettre au creux des poignets par exemple. Et ça sent super bon. Et donc c'est censé vous détendre, c'est censé vous zénifier. Le format, il est super pratique. On est partout avec vous, dans votre petit sac à main ou vos bagages. Ce que j'ai découvert en 2019 aussi, c'est une petite machine à Auchan qui vous permet en fait de recycler vos bouteilles. Et en échange, il vous donne des petits tickets comme ça. Donc en bon d'achat, valeur sur 5 euros d'achat minimum à chaque fois. Donc là, dès que vous mettez des bouteilles, vous avez un emplacement pour mettre le bouchon et un emplacement pour mettre la bouteille. Et en fait, à chaque fois, vous avez du coup des petits bons comme ça, des petits bons d'achat. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça motive un petit peu les gens à recycler. Et puis je trouve que c'est super ludique. Voilà, vous mettez ça dans la machine et puis après, vous gagnez des petits bons comme ça à utiliser dans le magasin. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et voilà, ça fait partie de mes découvertes et donc de mes favoris 2019. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi, vous avez découvert des choses en 2019 que vous avez aimées, donc qui font partie de vos favoris, n'hésitez pas à y en a dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de vos bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !